De l'islam, on a déjà dit ce qu'il fallait. Je suis là pour vous parler par le biais de cette deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Je suis là pour vous parler de la nation d'Hilaire. Et de ce qu'il faut pour que cette nation devienne une réalité. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ensemble nous ayons une nation qui soit en capacité de garantir à chaque Dinéen, à chaque Dinéen, quelles que soient ses différences, ses singularités, qu'il puisse vivre dans sa nation, dans son pays, sur son territoire, qu'il puisse le faire en toute liberté, en toute justice, et avec l'égalité recommandée par les principes universels à matière de droits humains. Je crois qu'il n'est pas ici nécessaire de revenir, puisque vous le savez, sur tout ce qui caractérise les civils sont généralisés et qui gagnent notre pays. Chacun décide de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut, en pensant qu'il vit tout seul et qu'il n'y ait pas de normes, qu'il n'y ait pas de règles, et que lui, il a décidé de faire ce qu'il veut, et qu'il n'y a personne qui puisse l'en empêcher. Il croit ainsi être en liberté, alors qu'au même moment, il est en train de croiser sa propre tendre. Parce que si nous agissons tous de la même manière, nous nous retrouverons dans un contexte où les plus forts gagneront et les plus faibles gagneront. Ce qui garantit la sécurité et la sûreté de tous, c'est la loi. C'est la loi qui permet à chacun d'entre nous dans la société d'être certain de ne pas être victime d'abus de la part du plus fort. Et pour que cette loi ait toute sa force, il faut que nous acceptions tous de donner sens et autorité à cette loi. Nous savons qu'une nation, contrairement à nos appartenances identitaires, est quelque chose qui symbolise même l'expression de la liberté. Puisque pour appartenir à une nation, il suffit d'en avoir la volonté. La volonté d'appartenir à une communauté de destin commun. Ce qui fait que vous pouvez avoir des parents guinéens, naître au Sénégal, en Côte-du-Bois, aux États-Unis ou en France, et devenir américains, français, igoriens, parce que la nation, ce n'est pas l'origine. Et nous sommes dans un piège dans la société guinéenne qu'il faut contrôler, annihiler et probablement effacer. Si chacun d'entre nous restait fier de sa communauté identitaire, on ne s'entendra pas. Puisque tout le monde sera fier de son origine. Mais en réalité, est-ce qu'on peut être fier d'une chose dont on n'est pas à l'origine ? Non. On ne peut pas être fier d'être de telle ou de telle communauté parce qu'on n'a pas décidé avant de naître qu'on serait de telle ou de telle communauté. Par contre, l'histoire nous permet d'être fier de quelque chose qui nous rassemble en plus. Nous pouvons tous ici, dans cette salle, décider sans jalousie, sans conflit, d'être fier de la nation guinéenne et d'y appartenir parce que c'est la chose qui nous est commune. C'est notre message. Notre message, c'est aussi de dire, comme toutes les nations, et cela n'est pas propre à la Guinée, les nations ont un passé, elles ont une mémoire commune. Et ces nations doivent assumer cette mémoire commune. Et comme toutes les nations, la Guinée a dans ses mémoires des pages sombres, des pages courrieuses et heureuses. Nous devons être en capacité d'assumer cela. La nation, enfin, c'est le futur. C'est la perspective de l'avenir. Pour construire cette perspective de l'avenir, il nous faut des règles communes, des valeurs communes. Et cela devrait nous permettre d'être ensemble autour des valeurs sur lesquelles on serait d'accord que l'État devrait, comme l'a dit M. Boïta, que l'État devrait effectivement garantir. Ce sont les valeurs de justice. Ce sont les valeurs de liberté. Ce sont les valeurs d'égalité. Ce sont les valeurs de solidarité. Ce sont les valeurs de fraternité. Sur la justice, nous le savons. On peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a aucune structure humaine et sociale qui pourrait résister à l'injustice. Quand vous insuliez, vous intégrez, vous faites rentrer l'injustice dans une structure sociale, à commencer par la famille qui est la structure de base de toutes les sociétés, lorsqu'il y a l'injustice, il n'y a plus de famille. La famille éclate. C'est la même chose pour la nation. Et notre travail commun à vous et à nous en tant que gouvernants et aux acteurs de la société civile, aux acteurs des partis politiques, notre travail commun, c'est de se battre pour la justice. Mais la justice n'a pas de sens si on ne l'accorde qu'aux gens qu'on aime, qu'on apprécie, les gens avec lesquels on est à un accord, un parfait accord d'opinion. La justice, elle est faite pour tous les êtres humains. C'est une liberté, un droit naturel que chaque être humain doit prétendre pour justement voir sa dignité garantie. A chaque fois qu'on est tenté par l'injustice, on devrait réfléchir pour savoir si ce que nous nous préparons à faire subir aux autres, nous sommes capables à l'accepter quand c'est nous qui sommes visés. La question de la liberté est essentielle pour l'église. Je pense en quelquefois, certains le pensent, parce que la liberté, c'est je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'ai envie de payer les factures TDG, de SEG, je paye. Je ne veux pas payer, je ne paye pas. J'ai envie de conduire dans le sens interdit, je conduis. Je ne veux pas, je ne fais pas. Je veux jeter mes déchets là, je gêne. Malheur à celui qui nous rappellera un autre devoir citoyen. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faudrait aussi comprendre que l'État ne peut pas être derrière chaque citoyen pour lui rappeler son devoir. C'est impossible. Ou alors, il faut doubler le nombre de populations, quasiment, et mettre derrière chacun un policier, un gendarme. Non. Il faut cette responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous de dire ce que je suis en train de faire comme acte, en mot ou en acte, qu'on me voit ou qu'on ne voit pas, réfléchir si ce tact, ses propos ne sont pas là pour déstructurer le vivre ensemble. Il faut que chacun d'entre nous puisse être conscient de sa responsabilité avant de poser un acte, même quand vous êtes seul. Parfois, on peut faire des choses seul. Il n'y a que Dieu qui nous voit. Mais il faut savoir que ce tact peut avoir des conséquences. Et si nous n'acceptons pas d'être soi-même conscients de la responsabilité de ce que nous faisons, alors nous participons à détruire la société. Et cette participation est quelque chose de coupable. Et nous devons donc être en mesure de résister à cette tentation niiviste de dire bon, de toute façon, c'est perdu. Je fais ce que je veux parce que ce pays est perdu. On ne pourra plus rien changer. C'est faux. C'est impossible. On peut changer ce pays. À condition à condition que chacun d'entre nous chacune d'entre nous joue sa partition. Nous sommes allés hier dans un marché. Nous avons vu des commerçants et des commerçantes des États-là qui étaient là. Devant eux, des tas d'ordures. Des tas d'ordures. On ne peut pas ouvrir la bouche. On ne peut pas parler parce qu'on sent. Les personnes sont là. Il n'est pas question de nier la responsabilité qui incombe à l'État de mettre de mettre à la disposition des citoyens les mécanismes de collecte et de traitement des ordures. n'est pas question. Cette responsabilité incombe à l'État. On est d'accord. Mais il n'est pas interdit que chacun d'entre nous soit à capacité quand il le peut de trouver des solutions aux problèmes immédiats qui se posent à lui. aucun citoyen ne devrait et n'est obligé de s'asseoir au milieu des montagnes d'ordures et de ne rien faire en attendant que l'État agisse. Si l'État ne le fait pas nous on peut le faire. Je pouvais vous organiser puisque je rappelle je rappelle que la souveraineté que nous avons comme gouvernants c'est la moitié de la souveraineté du peuple qui nous a transférés. Le peuple détient toujours cette souveraineté qui n'est pas interdit aux citoyens de prendre des initiatives heureuses pour faire face à un certain nombre de difficultés. Quand vous avez des déchets vous pouvez vous organiser pour faire face puisque c'est une menace pour votre santé et votre environnement. Mais c'est la même chose dans d'autres domaines. Merci. Merci.